... Bonjour, je m'appelle Odile Lamus, je suis artiste graveur et je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier de gravure. ... La gravure, c'est quelque chose que j'avais déjà quand j'étais très très jeune. J'avais envie de faire de la gravure. Ça m'est venu, voyons, dans les années 80-85, par là. J'avais environ une quinzaine d'années. Il était, comme beaucoup de jeunes, nécessaire de trouver une voie. Alors moi, je voulais faire du dessin. Et la gravure, spécialement, j'en ai entendu parler parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient dans une école qui s'appelle l'école Estienne. Et moi-même, j'étais très attirée par les bouquins, les bouquins anciens, les gravures, les estampes d'art. Et j'y suis arrivée tout simplement par goût, par amour des belles choses aussi. Alors il y a les bijoutiers, c'est vrai. Il y a aussi des particuliers. Les particuliers qui veulent une commande personnalisée peuvent me demander soit un cachet, soit pour... J'ai une dame, par exemple, pour sa fille. Elle m'a dit, bah tiens, ma fille fait de la sculpture et puis également de la terre. Donc elle aimerait estampiller ses objets, ses oeuvres d'art. Alors moi, je lui ai fait justement un cachet dans du laiton. J'ai gravé à la main. Et ensuite, la jeune femme peut estampiller son oeuvre. Alors je grave sur le métal, principalement. Alors, soit d'une part pour les bijoutiers, les joaillers, de l'or, de l'argent. Et puis alors pour la partie gravure de timbre, parce que je fais gravure de timbre, de l'acier. Alors pour la gravure d'art, on va dire, c'est du cuivre. Donc cuivre et puis des fois un petit peu de laiton également. Parce que le but, c'est de faire de la gravure dans la matière, mais d'en faire un tirage papier. Je prépare mon papier. Donc je le coupe en format bien défini. Et puis je prépare les encres. J'encre la plaque avec un chiffon particulier qui s'appelle une tarlatane, qui ne peluche pas. Et je mets de l'encre. Je nourris la plaque dans les sillons. Et après, j'enlève l'excédent de l'encre avec la paume de la main. C'est vraiment avec la main qu'on travaille. Donc aussi bien pour le dessin à la base, la gravure, et puis l'essuyage également de la plaque. Et il ne restera que l'encre dans les creux, dans les tailles de la plaque. Et après, on pose le papier qui est légèrement humidifié pour la souplir. Et ensuite, on presse sous les cylindres, qu'on verra tout à l'heure sur la presse. Ce sont des oeuvres originales. Ça devient de la petite série limitée, numérotée aussi, et signée. Et c'est là que la gravure, enfin l'estampe, prend toute sa valeur et toute sa signification. Parce que le tirage papier n'a d'importance aux yeux des collectionneurs que si l'épreuve est authentique. Si elle est numérotée, donc le tirage, plus les chiffres sont petits et mieux c'est. En fait, il y a un numéro d'oeuvre sur un dénominateur qui est par exemple 20 exemplaires au total. Mais les oeuvres restent de manière unique, ça c'est sûr. C'est la petite série, mais unique. Voilà. C'est la petite série.